L'épidémie de Covid-19 a polarisé un peu plus les esprits, au point de rendre tout débat inaudible. Mais la vaccination peut-elle se soustraire à tout questionnement ? Faut-il vacciner tout le monde ? Contre quelle maladie ? Avec quel risque ? Chers amis, bonjour. Je suis ce soir avec Steve, qui va d'abord se présenter. Et si j'ai invité Steve ce soir, peut-être certains d'entre vous le connaissent par Twitter. En tout cas, je vais mettre son Twitter en description. Il parle beaucoup de vaccins sur son fil. Tu as parlé récemment et tu nous expliqueras sur la vaccination en Suisse sur la rougeole. On peut parler de ça à la fin, par exemple. Et il a fait des threads très bien construits sur le reportage qui est passé sur la RTS et sur Arte. Je ne sais pas exactement dans quel ordre il nous le dira. Des vaccins et des hommes. Alors ce reportage dure à peu près une heure et demie. C'est un reportage, on va dire vaccino-sceptique. On va le décrire comme ça. Tu nous diras si c'est le mot que tu auras employé. Et donc, il a été vu, bien sûr, à la télévision, donc dans deux pays au moins, c'est-à-dire la France et la Suisse, puisqu'il est passé aussi à la RTS. Mais sans doute, il a été vu aussi en Belgique et en Allemagne. Peut-être qu'il a été traduit en allemand, puisqu'Arte est aussi une chaîne qui est franco-allemande et qui a été beaucoup vu sur YouTube. J'ai regardé tout à l'heure, juste avant qu'on fasse émission, il a dépassé les 100 000 vues sur YouTube. Donc, on peut dire qu'il a eu un impact assez important. Alors, d'abord, première question, c'est la question que je pose à tous les invités. Est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases ? Oui. Alors, je m'appelle Steve Claude. Je suis pharmacien d'officine. Donc, je préviens que je ne suis pas chercheur ni scientifique, si on peut dire. Donc, j'ai une formation scientifique, mais je ne suis plus dans la recherche. Et puis, je fais partie de différents groupes Facebook, soit d'Information sur les vaccins, soit de Debunk, qui sont Vaccins France, Informations et Discussions, et puis Covid Fédération. Voilà. Alors, est-ce que tu as rejoint ces groupes au moment de la pandémie, au début de la pandémie, ou est-ce que sur Vaccins France, tu étais déjà avant pour parler de vaccins, avant que la pandémie commençât ? Alors, j'étais dans le groupe Vaccins France, Informations, uniquement en tant que membre avant la pandémie. Et puis, j'ai rejoint la modération pendant la pandémie Covid-19. Et ça, c'est intéressant. On va commencer peut-être le sujet là-dessus. Ce groupe Facebook, que je ne connaissais pas, mais je mettrai le lien en description. Lorsqu'il y a eu la pandémie qui a commencé, et lorsque l'on a commencé à parler de vaccins, comment ça s'est passé sur le groupe ? Est-ce que vous avez commencé, est-ce que vous avez vu une augmentation des commentaires anti-vaccins, ou est-ce que ça, ça a toujours été ? Comment vous avez pu gérer ça, si ça a eu lieu ? Et puis, quelles ont été les remarques que vous avez pu avoir sur la vaccination ? Alors, bon, moi, j'ai rejoint un petit peu en cours de route. Mais de ce que j'ai entendu, il y a eu énormément de questions qui sont venues pendant la pandémie, surtout lorsqu'il y avait l'obligation vaccinale des personnels soignés en France. Il y a eu une explosion de questions avec des gens qui étaient vraiment inquiets par rapport à la vaccination Covid. Et puis, naturellement, il y a eu beaucoup, il me semble qu'il y a eu aussi pas mal d'antivacs qui sont venus propager la défense d'information, faire de la propagande. Même, il y en a qui venaient vendre, ils faisaient de la pub pour vendre les certificats Covid. Je ne sais plus comment vous les appelez en France, les pas sanitaires, je crois. Oui, les pas sanitaires, oui. D'accord, donc ils venaient carrément sur les groupes pour vendre ça. Et les gens qui posaient des questions, c'était surtout des soignants qui posaient des questions ou c'était vraiment un peu tout le monde qui se posait des questions sur les vaccins et qui venaient vous poser des questions sur les vaccins ? De ce que j'en ai vu, c'était un peu tout le monde qui venait poser des questions sur les vaccins parce qu'il y avait effectivement une pression du gouvernement pour vacciner. Donc, les gens, ils hésitaient à se vacciner ou pas. Donc, il y avait l'histoire du pass sanitaire qui facilitait quand même la vie en France. Et puis, justement, ne pas être vacciné, ça devenait compliqué pour certaines personnes. Donc, elles subissaient ces pressions-là et étaient très inquiètes par rapport à se vacciner. Et puis, nous, on répondait à ces inquiétudes par de l'information sourcée. Et le groupe Facebook, depuis qu'il existe ? Est-ce que tu sais depuis quelle année il a été créé, ce groupe-là ? Non, alors ça, je ne pourrais pas dire. D'accord. Je pense que ça doit faire bien une dizaine d'années, voire plus. Ok. Une dizaine d'années, donc ça veut dire qu'il y avait déjà des questions sur la vaccination déjà avant qu'il y ait la vaccination Covid ? Oui. Enfin, ça, je pourrais vérifier. Peut-être pas une dizaine d'années. Est-ce que c'est 5 ans, 10 ans ? Je ne sais pas trop. Mais je sens que ça fait déjà plusieurs années, oui. D'accord. Donc, déjà, bien avant la pandémie. Et avant qu'on parle sur le reportage, tu as dit que tu étais pharmacien d'officine, ce qui fait que tu pratiques aussi des tests Covid et de la vaccination Covid. Oui. Alors, c'est intéressant. C'est la première fois que je reçois un pharmacien sur la chaîne. Donc, je vais me permettre de te poser deux, trois questions là-dessus. Est-ce que tu as vu une évolution du comportement des gens entre le début de la pandémie et maintenant ? Alors, on n'est pas en fin de pandémie, mais on va dire qu'on est peut-être en queue de pandémie. Maintenant, par rapport aux tests, notamment au début, puis à la vaccination ensuite. Tu parles plutôt sur les réseaux sociaux ? Non, en officine directement. Comment les gens, au début, par exemple, quand ils devaient se faire tester pour la Covid, qu'est-ce que tu percevais de ce que te demandaient les gens ou te disaient les gens au début ? Est-ce qu'ils comprenaient un peu ce qui se passait ? Est-ce qu'ils avaient peur ? Quels étaient les types de questions ? Enfin, ce genre de... Oui, alors, on a eu un peu de tout. On a eu des gens qui venaient se faire tester parce qu'ils avaient peur de propager la maladie aux personnes à risque. Il y a eu des personnes qui se faisaient tester pour avoir le certificat Covid. C'est ce qu'on appelle en Suisse le pass sanitaire pour sortir dans les bars, au restaurant. Donc là, ils le faisaient un peu systématiquement. Et puis, on avait des gens qui venaient pour le travail aussi, se faire tester. On a eu aussi des jeunes étudiants qui sont venus se faire tester pour aller au cours. Donc là, on ouvrait la formation une heure plus tôt, à sept heures, pour pouvoir les tester. Il faut qu'ils puissent assister au cours à l'heure et puis en présentiel. Parce que sinon, c'était par visio, puis c'était peut-être moins motivant pour eux. Donc, on a eu vraiment un peu de tout. Et puis, c'est vrai qu'il y a eu une évolution entre avant que le pass sanitaire et puis après. Après, il y avait plus de tensions, justement, quand le pass sanitaire a été instauré en Suisse. OK. Il y avait des gens, certaines personnes, qui étaient presque agressives quand on les testait. D'accord. Ah, il y a eu une évolution à ce niveau-là. C'est intéressant de savoir. Et pour la vaccination en officine, alors, il y avait eu de grands centres en Suisse qui ont été ouverts, je pense, au CHUV ou à Beaulieu, par exemple. Mais est-ce que toi, dans ton officine, tu as pu faire de la vaccination aussi ? Oui, on a aussi pu faire la vaccination assez rapidement. D'accord. Et les gens qui venaient se faire vacciner, c'est parce qu'ils avaient envie de se faire vacciner ou parce qu'ils étaient obligés de se faire vacciner ? Pour quelles raisons est-ce que… Alors là, il y a eu aussi deux périodes. Il y a eu la première période, début 2021, où c'était les personnes âgées, les personnes âgées qui étaient très, très heureuses de venir se faire vacciner. Là, j'ai aussi travaillé au centre de vaccination du canton du Jougras au tout début parce qu'il manquait des vaccinateurs. Donc, je suis venu en renfort. Et puis, après, il y a la deuxième phase où là, c'est les personnes plus jeunes qui ont pu se faire vacciner. Et puis, il y en avait besoin… il y en avait qui avaient besoin de vaccins pour le travail ou pour avoir le pass sanitaire. Et puis là, c'était un peu plus tendu. Il y avait des gens qui n'avaient pas trop envie de se faire vacciner, qui venaient quand même à contre-coeur. Et puis, c'était un peu difficile. D'accord. Donc, tu as pu vivre un peu la désinformation aussi physiquement, j'allais dire, avec ces gens-là qui… Oui, aussi, oui. Donc, ça veut dire que ça a vraiment un impact, disons, la désinformation qu'on va sur les réseaux sociaux. Ça ne reste pas figé aux réseaux sociaux. Oui, c'est ça qui m'a aussi un peu étonné et qui m'a poussé aussi à faire plus de… des plus actifs sur les réseaux sociaux. C'est que je voyais ce qui avait justement un impact en vie réelle de ce qui se passait sur les réseaux sociaux et sur Internet. Alors, justement, donc maintenant, on va passer à la phase Internet avec ce reportage. Donc, il a été diffusé, il me semble, sur Arte. C'était le 17 octobre ou quelque chose comme ça, non ? Il me semble que c'était lundi d'il y a deux semaines. Le 18. Le 18 octobre. Donc, est-ce que tu peux nous dire, alors, la première approche, la structure du reportage ? Comment est-ce qu'il est… comment ce reportage est construit ? En quelques mots, est-ce que tu peux nous le présenter ? Oui, alors, c'est un reportage qui est assez long. Et puis, ça commence avec des images de pasteurs. Donc, ça fait… Oui, une partie, on ne sait pas trop où il veut l'en venir, avec des anges, c'est marqué science, croyance, foi. Donc, déjà, c'est un peu bizarre au début. La découverte des microbes par Louis Pasteur constitue une révolution de la médecine scientifique. En expliquant la cause des maladies infectieuses, Pasteur découvrait également leur antidote, la vaccination. Avec un succès tel que la vaccination est devenue le porte-drapeau de la médecine scientifique, jusqu'à dessiner la ligne de partage entre obscurantisme et lumière, entre science et superstition. Et puis, après, ça parle de la variole, il me semble. Puis ensuite, ça dévie sur la vaccination ROR, le HPV, puis ensuite, les maladies auto-immunes, avec la baisse des maladies infectieuses, et puis tout ce qui est microbiotope, je crois. Microbiote, on dit plutôt ? Microbiote, oui. Oui. Et après, la fin, je ne sais plus trop. Je crois que j'ai un peu décroché vers la fin. Mais ça, il faut que je regarde. Donc, tu dis, ils ont commencé par Pasteur et la variole. On va parler de ça. La variole, on sait en tout cas que la vaccination l'a éradiquée. Je dis, on sait, parce qu'apparemment, ce n'est pas exactement ce que dit le reportage. Alors, moi, je n'ai pas vu entièrement le reportage. Il a duré une heure et demie. J'en ai vu à peu près la moitié. Donc, la partie sur la variole, justement, je l'ai vue. De prime abord, nous, on va dire, la vaccination a permis l'éradication de la variole. Ce n'est pas exactement ce qu'ils disent dans le reportage. Comment est-ce qu'ils présentent ça dans le reportage ? Alors, en fait, dans le reportage, ils présentent un extrait du rapport de l'OMS qu'ils ont sorti, je crois, dans les années 80. C'est un gros, gros rapport de plus d'une centaine de pages. Et puis, ils ont tiré une phrase de ce rapport qui dit, je l'ai ici, il me semble, les campagnes d'éradication reposant entièrement sur la vaccination de masse furent couronnées de succès dans quelques pays, mais échouèrent dans la plupart des cas. Donc, ça, c'est la phrase qu'ils ont tirée du rapport de l'OMS. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est qu'on retrouve cette phrase souvent sur des groupes anti-vaccins. Parce que c'est vraiment une phrase, quand on a dit juste comme ça, on a l'impression que la vaccination, en fait, n'a pas marché. Donc, en gros, ce que tu es en train de dire, c'est qu'ils ne l'ont pas pris au hasard, cette phrase-là. Voilà. Ce n'est pas pris au hasard, parce que si on prend le paragraphe complet, ça dit que la vaccination de masse a quand même marché dans certains pays. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que ce rapport de l'OMS, en fait, il est cadré sur l'éradication dans les pays où la variole était encore endémique après les années 50. Donc, la variole a déjà disparu de nombreux pays industrialisés grâce à la vaccination qui a commencé au début 1900. Je crois que c'est en 1902 qu'il y a en France la vaccination qui est devenue obligatoire. Et puis, dans les années 50, la variole a déjà disparu de plusieurs pays qui ont vêté massivement. Et puis, l'OMS qui a été créée en 1948, ils ont commencé la campagne d'éradication en 1958. Donc là, le rapport, en fait, il se base sur l'éradication des pays où la variole était encore endémique. Donc, ça enlève toute la partie d'éradication des pays où la variole a déjà disparu. Donc, tout ce qui a été fait sur le demi-siècle plus tôt, disons, parce que tu as parlé de 1902 pour la France. Donc, ça a dû être à peu près la même période pour l'Europe. Donc, tout ce qui a été fait. Donc, en fait, le rapport de l'OMS se base sur les activités qu'eux ont faites, puisque tu dis que ça a été créé en 1948, qu'eux vont faire. Et puis, ils ont des observations. Mais ce que le reportage peut-être montre au moins, c'est que, comme tu dis, la variole était déjà grâce à la vaccination éradiquée de certains pays, en tout cas en Europe et d'un pays industrialisé. Là, il parle beaucoup de l'Afrique qui a été éradiquée dans pas mal de pays d'Afrique. Mais il y a quelques poches de résistance, on va dire, et les antivax font la focale là-dessus. Exactement, oui. Donc là, en fait, il y avait des endroits où c'était très difficile d'accès pour vacciner pour atteindre une couverture qui était homogène, parce que là, le rapport dit qu'il faut 80 % de la population vaccinée pour éradiquer la variole dans les pays. Mais dans certains pays, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils vaccinaient surtout dans les villes. Donc, ils arrivaient à 80 % de la population totale du pays. Mais il y avait des poches de résistance où ils étaient peut-être moins bien vaccinés. Donc, c'est là que la variole circulait. Donc, il faut voir aussi l'homogénéité de la couverture vaccinale dans un pays. Si on prend juste le pourcentage comme ça, ça ne dit rien si c'est homogène ou pas. Alors, 99 % des personnes vaccinent dans un territoire, puis plus de 20 % dans un autre territoire du pays. Oui, donc ce que tu dis, c'est qu'il faut aussi regarder la géographie du pays, la topologie du pays, regarder l'homogénéité sur la géographie et pas seulement sur le pourcentage de population. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est vrai, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément en tête. On va prendre l'exemple des États-Unis puisque c'est peut-être quelque chose qui va parler beaucoup aux gens. Si on vaccine les grandes villes des États-Unis, mais pas tout le centre des États-Unis puisqu'on n'a pas accès, les virus vont se propager dans le centre et pourront revenir à un certain moment dans les villes. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut voir. Et pourquoi, selon toi, alors on va préciser d'abord, puisqu'on est un peu en début de notre entretien, que l'objectif de cette vidéo, c'est de parler globalement globalement de ce reportage, mais de ce que j'ai appris moi hier et de ce que tu m'as dit avant qu'on enregistre, c'est qu'il va y avoir, il y a un groupe qui s'est créé, donc on va en parler déjà maintenant, il y a un groupe qui s'est créé pour débunker minute par minute ce reportage qui est assez long. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de ce groupe ? Ensuite, on va revenir sur le gros du reportage. Oui, donc il y a plusieurs groupes qui se sont mis ensemble pour faire un gros débunk qui va venir, je ne sais pas quand, mais on va essayer de le faire le plus vite possible. Donc les groupes qui sont impliqués, il y a Vaccin France Information Discussion, donc le groupe Facebook d'information sur les vaccins. Il y a SPAV, donc c'est Stop à la Propagande Anti-Vaccin. Il y a les Vaxeuses, la Vigie, le Covid-Fédération, il y a The Dendrobat Doctor, Alexander Samuel, et puis Mickaël de la Biologie fait des vidéos. D'accord. Ok, donc là, c'est un gros groupe qui va faire minute par minute et puis regarder toutes les thématiques abordées dans le reportage, mais si ce soir on fait cette vidéo, c'est pour en sortir une rapidement pour couvrir un petit peu le reportage et puis pour montrer que ce reportage est quand même travaillé pour une certaine propagande anti-vax et essayer de comprendre pourquoi, mais un énorme débunk sortira bientôt en vidéo. Donc ça, voilà, je préfère qu'on le dise maintenant, comme ça les gens savent qu'il y a du travail qui est fait derrière aussi là-dessus. Et ce qu'on constate d'ailleurs en parlant de ce travail qui est fait, c'est que c'est important de débunker un tel reportage et de le faire le plus rapidement possible pour ne pas que les idées se diffusent trop rapidement aussi. Oui, le danger de ce genre de reportage, c'est que les gens n'aillent plus vacciner et qu'on a eu des prévatures vaccinales qui baissent pour plusieurs maladies. Donc c'est important de refaire l'information là-dessus. Alors ce dont on parlait avant cette petite parenthèse, c'est la géographie d'un pays pour la vaccination et que c'est important de vacciner de manière homogène dans les pays. Et puis ce que l'OMS nous dit finalement aussi et ce qu'on découvre, c'est qu'en Afrique, c'est peut-être difficile et en Asie d'avoir accès à tous les petits villages, à tous les endroits, il y a des habitants. C'est peut-être pour ça que certaines pathologies ont continué à se diffuser malgré la vaccination parce que tout le monde n'était pas vacciné, qu'on n'atteignait pas 80% du territoire vacciné. Et la question que je te posais, c'est... Oui, je veux aussi dire qu'on ne se rend pas compte, mais les vaccins contre la virus, c'était les vaccins vivants atténués et puis il fallait qu'ils soient réfrigérés. D'accord. Donc quand il y avait des longs trajets en Jeep pour aller vacciner des villages reculés, il fallait que les vaccins aussi tiennent le coup. Donc il y a toute une logistique derrière auquel on ne pense pas forcément. Est-ce que ça, ils en parlent dans le reportage ? Je ne me souviens pas de ce détail-là. Non, il ne me semble pas. Il parle justement de la vaccination ciblée. Donc ça, c'était aussi très, très important pour l'ANS. C'était de pouvoir repérer les foyers infectieux de variole et puis justement d'aller vacciner de manière ciblée dans ces endroits-là. On a un autre. D'accord. Parce que c'est vrai que ça peut être intéressant sur ce genre de reportage de parler de la technique aussi et de la façon dont on distribue les vaccins et puis la logistique qu'il y a derrière parce que, comme tu dis, s'il y a une perte de froid et on connaît tous, nous, la chaîne du froid pour les aliments, ça peut faire perdre aussi de la force au vaccin et de l'effet du vaccin une fois injecté. Exactement, oui. Donc, eux, est-ce que sur cette partie-là, tu vas nous dire, est-ce qu'ils ont interrogé des gens qui étaient pro-vaccination et des gens qui étaient anti-vaccination ou ils ont fait parler qui exactement pour discuter de cette partie sur la variole ? Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait parler ? Ça, je ne m'en souviens plus. Je suis vite regardé dans le fil que j'avais fait. Je ne pourrais plus te dire ça. Parce que moi, je me souviens qu'il y a un gars qui parlait qui, si je me souviens bien, est un éditeur chez Vaccine, l'éditeur de Vaccine. et après, il y avait une dame qui paraissait être très anti-vax, qui parlait de l'échec de la vaccination et je n'ai pas eu l'impression sur cette partie-là que ce soit, comme apparemment ce semble être ce que le reportage voulait faire, une balance entre les pro-vax et les anti-vax. J'avais plus l'impression que c'était des gens qui étaient opposés à la vaccination et qui mettaient en cause l'effet de la vaccination, en tout cas, de la variole. Oui. Alors, maintenant, ça me revient sur l'OMS. Il me semble qu'il y avait une vidéo ou bien une voie d'archive qui disait qu'ils allaient presque abandonner l'éradication de la variole. Et puis, il y a un responsable de l'OMS qui dit voilà, ça a échoué dans ces pays-là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Et puis, il y a un responsable du pays qui dit mais attendez, quand on éteint un incendie, la vaccination de masse, c'est mettre de l'eau partout et puis là, il faudrait arroser que les maisons qui sont en feu. Et puis, c'est là qu'est venue l'idée de la vaccination ciblée. Et puis, le responsable d'OMS, il a dit OK, je vous donne encore je crois trois mois. Et puis, en trois mois, ils ont réussi à éteindre les foyers infectieux du pays duquel ils parlaient. Je crois que c'était en Inde ou des pays africains. Ce qui signifie que la vaccination a fonctionné du coup. Oui. Est-ce que tu avais le sentiment que c'est comme ça qu'il présentait, que le reportage l'indiquait ? Alors, j'ai eu l'impression qu'il disait que c'était uniquement la vaccination ciblée qui a éradiqué la variole et pas la vaccination de masse. Donc, il y a un peu ce thème dans tout le documentaire, je dirais, où il se base sur une vaccination ciblée, individualisée et puis la vaccination de masse, on la laisse de côté parce que ce n'est pas bien. C'est exactement l'impression que j'ai eue en écoutant cette partie-là. En tout cas, c'est vrai, c'est l'impression qu'il donne. Donc, la première partie, c'était sur la variole. La seconde partie, tu te souviens sur quel pathogène c'était et quel virus c'était ? Alors, la seconde partie, ça partait après sur, il me semble, l'ERWARE. Qu'est-ce que c'était ? C'était la rougeole, je crois. Ah oui, avec Grégory Polland qui s'exprime sur la rougeole. Je ne sais pas si tu te souviens de cette partie-là. Non, je ne me souviens pas de cette partie-là. Je sais que j'ai arrêté juste après, mais c'est un lame un peu. J'écoute les émissions quand je suis au travail au labo, je ne regarde pas tant les images. c'est vrai que des fois, j'écoute tellement de trucs dans la journée que parfois, je perds un peu le fil. Ok, alors en fait, ce qu'il disait dans cette partie-là, c'est que pour éradiquer la variole, il faut atteindre 96% de la population, quelque chose comme ça, et puis que le vaccin en fait était efficace en dessous de ça, je crois qu'il disait à 94% ou donner des chiffres de 2% comme ça. Et puis, il semblait dire qu'on n'arriverait jamais à éradiquer la rougeole grâce à la vaccination parce qu'on avait toujours des gens chez qui la vaccination ne fonctionnait pas. et j'ai l'impression que c'était un peu coupé ou il voulait aussi dire qu'on n'arrivait pas à vacciner 100% de la population. D'accord, donc là, sur la seconde pathologie dont il parle, ils estiment que la vaccination n'arrivera pas à éradiquer complètement une maladie. Le pathogène, en tout cas. Voilà, mais ce qui m'étonne, c'est qu'aux États-Unis, il avait éradiqué pour plusieurs années. En tout cas, l'OMS a déclaré la rougeole éliminée des États-Unis pendant bien une dizaine ou une quinzaine d'années, si je me souviens bien. Alors ça, c'est très intéressant comme partie parce que j'ai une question là-dessus. Alors, je ne me souviens plus du nom de l'auteur, mais je pense que tu dois te souvenir de cet article du Lancet qui mettait en lien la vaccination RER avec l'autisme et où il avait été montré que beaucoup de familles avaient refusé suite à cet article à la médiatisation de cet article de faire vacciner leurs enfants. Est-ce que, selon tes connaissances, c'est juste après cet article qu'il y a eu une remontée de la rougeole aux États-Unis ou il n'y a pas de corrélation entre les deux ? Alors ça, je ne pourrais pas dire parce que je ne me suis pas intéressé au timing entre cette étude du Lancet et puis s'il y a un effet sur la corrélation vaccinale aux États-Unis. Ce que je sais, c'est qu'il y a eu des carrés importés aux États-Unis. D'accord, il y a eu des carrés importés, d'accord. Mais le fait que tu dises qu'aux États-Unis, donc un pays qui est quand même très vaste avec différents types de population et l'isolement aussi de certaines populations, etc., si ça fonctionnait là-bas, ça devrait fonctionner sur de larges parts du monde, en tout cas peut-être dans des pays développés comme l'Europe, comme l'Australie, comme la Nouvelle-Zélande où peut-être la vaccination est un peu plus facile. Est-ce que le reportage, tu avais l'impression que le reportage montrait ça ou pas du tout ? J'ai l'impression qu'il ne montrait pas ça. J'ai l'impression qu'il montrait plutôt justement que la vaccination n'allait pas éradiquer la rouge. D'accord. Et ils n'ont pas parlé du tout des États-Unis ? Je ne me souviens pas de cette partie-là, mais ils n'ont pas parlé des États-Unis de l'éradication quelques années aux États-Unis. Non, ils ne me sentent pas, non. Parce que ça, ça aurait été un contre-examen. on a vu la variole, la rougeole et quels autres virus ils ont parlé dans le reportage ? Alors, ils ont parlé de la vaccination ROR aussi, donc rougeole au rayon rubéole. Et puis là, ça devie un peu sur le bien-fondi de vacciner contre ces maladies avec justement la médecin généraliste, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui disait qu'au départ, on vaccinait contre des maladies qui étaient très graves et puis il a vu un glissement vers une vaccination de masse contre des maladies qui étaient moins graves chez l'enfant. Donc, le ROR. D'accord. Et ça, ça me pose problème parce qu'on sait qu'il y a quand même des formes graves de la rougeole chez les enfants. Donc, la vaccination permet de protéger les enfants de ces maladies. Puis la rubéole, c'est aussi un effet sur le foetus de la femme enceinte, donc on ne vaccine pas pour rien. Alors ça, c'est très intéressant ce que tu dis et tu as parlé aussi sur Twitter de la varicelle où tu disais qu'en Suisse, il n'y a pas d'obligation. Moi, j'ai fait vacciner mes enfants, enfin mes enfants sont en Suisse et je fais vacciner mes enfants, mais tu disais qu'il n'y a pas d'obligation et en France, je crois non plus d'ailleurs, sur la varicelle. Il n'y a pas d'obligation vaccinale pour la varicelle. Oui, c'est exact. Est-ce que tu penses que c'est un souci par rapport aux formes que peut prendre la varicelle chez l'enfant ou pas ? Le fait de faire la varicelle ? Non, le fait de ne pas le faire, de ne pas avoir d'obligation et que la majorité des gens ne font pas de vaccins contre la varicelle. Oui, je pense que c'est toujours mieux de vacciner contre une maladie vaccinale quand le bénéfice risque est positif. Pour la varicelle, c'est clair que dans la plupart des cas, c'est une maladie qui est bénigne chez l'enfant, mais il y a quand même des formes graves qui sont rares. Quand ça arrive sur notre enfant, les formes graves, c'est tout pour nous. On ne se dit plus que c'est rare. Si on peut éviter ces formes graves et puis les hospitalisations et quelques décès en Suisse chaque année, si le vaccin est très sûr, c'est mieux de les faire vacciner. Donc, le fait que tu parles de décès chaque année en Suisse, ça veut dire qu'il y a des décès de la varicelle chaque année en Suisse ? Oui, alors là, j'ai appris les statistiques de pédiatrie suisse de 2008 et puis, il y avait quand même quelques décès en Suisse de varicelle. Je ne pourrais plus dire combien. Là, dans un dernier article, ils ont sorti qu'il y avait un à deux décès par 100 000 cas de varicelle chez l'enfant. D'accord. Parce que sur une population de presque 9 millions d'habitants, on peut faire quand même quelques cas par année. Et cette médecin, la généraliste qu'il y a dans le reportage, tu dis qu'elle indique qu'il y a un glissement des maladies graves. Donc, on peut penser aux maladies qu'on a citées précédemment, à des maladies beaucoup moins graves et peut-être un peu plus bénignes chez l'enfant. Mais toi, tu dis qu'il y a des formes graves, donc c'est vrai qu'il faut faire attention. Donc, elle, elle conseille de ne pas se faire vacciner chez l'enfant. Qu'est-ce qu'elle raconte en quelques mois ? Alors, elle ne le dit pas forcément comme ça. C'est très suggéré dans ce documentaire. Donc, des fois, les propos ne sont pas directs. Donc, on ne peut pas dire si c'est vraiment faux ce qu'elle dit. Mais c'est toujours un peu tendancieux comme ça, les sous-entendus. Est-ce que tu penses que c'est dû au montage aussi du reportage ou à la volonté précise des intervenants ? Alors, c'est les deux. C'est les deux parce qu'on a des intervenants qui sont quand même réputés et qui sont reconnus dans le milieu de la recherche de la science. Et puis, leurs propos, ils ont été vraiment sélectionnés pour coller un narratif vaccino-sceptique du reportage. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai mis. Il me semble qu'il y a quelqu'un sur Twitter qui s'est plaint, justement, qui a participé à ce reportage. Le point, c'est que je voulais garder tous les tweets mais je n'en veux pas le retrouver, celui-là, et qui dit que son commentaire a été tronqué et qu'il se dissocie du reportage parce que pour lui, en fait, il a été utilisé un peu comme certaines personnes qui ont été utilisées par Hold Up ou Hold On en disant, enfin, Hold On, on n'a pas entendu mais Hold Up, en disant, en fait, on a été utilisé puis on nous a coupé au montage on n'a pas dit exactement ça et j'ai vu qu'il y avait des gens sur, des chercheurs sur Twitter qui disaient ça en disant, mais ce n'est pas du tout ce que j'ai dit ou le discours était beaucoup plus long et puis ils ont pris juste un petit extrait comme ils ont pris au début l'extrait du, tu dis une phrase du rapport de 100 pages de l'OMS ou si tu prends une phrase sur 100 pages bien sûr, tu peux lui faire dire ce que tu veux à tout, à l'ensemble du rapport. Oui, exactement, donc là sur Twitter c'était Thomas Pradeux, j'avais mis aussi dans mon fil Twitter je crois tout à la fin et il avait l'impression de, oui, d'être utilisé pour coller un narratif vaccino-sceptique et puis il a dit qu'il se distançait totalement de ce documentaire-là. Je peux te retrouver le tweet là si tu veux. Je ne sais pas pourquoi il est coupé là mon tweet. Je ne le retrouve pas, désolé. Mais ce qui est intéressant dans ceci, c'est que on est un peu dans le même cas et c'est ce dont je t'avais parlé là en privé. La façon dont moi j'ai pu lire les tweets et puis regarder un peu ce qui se passait autour de ce reportage, j'ai l'impression qu'on est dans un certain cas de hold-up. C'est-à-dire des réalisateurs qui ont une idée bien précise de la façon dont ils veulent faire le reportage qui vont utiliser des intervenants qui sont connus, des intervenants qui savent être anti-vax et qui donneront tout ce qu'ils veulent et puis des intervenants qui sont pro-vax et puis on va... Alors pro-vax, je n'aime pas ce terme mais disons en tout cas pro-science. Voilà, je pense que c'est le terme exact. Plus fidèle à ce que dit la recherche et qui ont été utilisés. Est-ce que toi tu as eu ce sentiment-là aussi d'avoir une image un peu comparable, une sorte de miroir entre ce reportage et la façon dont... Alors je parle sur les techniques d'utilisation de réalisation du reportage de hold-up. Oui, alors il faut bien préciser que ce reportage il est... Donc le dévaccinisme il n'est pas vraiment complotiste, même pas du tout complotiste. Il est vaccino-sceptique mais par contre c'est dans la façon dont il a été fait qu'il y a des points communs avec hold-up et puis il y a aussi un vieux documentaire qui a été sorti en 2009 ou 2010 qui s'appelait House of Numbers. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Non. Donc c'est un reportage sur... enfin documentaire sur le HIV. Ok. Et leur thèse c'est que le virus HIV n'est pas lié au SIDA. D'accord. Et que les antiviraux ne marchent pas. Ok. Et ils ont interviewé une pléthore d'experts du domaine mais des experts reconnus et ils ont tronqué tous leurs propos pour faire coller au narratif du documentaire. D'accord. Et puis si tu vas regarder sur la page Wikipédia de House of Numbers c'est écrit qu'il y a 18 au moins 18 experts qui se sont distancés du documentaire et puis qui ont déclaré que leurs propos avaient été décontextualisés et puis utilisés pour ce documentaire. Je crois que bientôt les experts devront avoir un copain qui filme à côté pour être sûr enfin je veux dire à un moment donné quand on va être interrogé par la télé et que des chercheurs seront interrogés il faudra qu'il y ait quelqu'un d'autre à côté qui filme pour être sûr de pouvoir montrer les images et les amis attendez je n'ai pas dit ça parce que ça devient une sorte de mode j'ai l'impression de réalisateurs qui veulent donner une idée précise d'un thème et puis qui vont utiliser des experts pour dire le reportage il est valide puisqu'il y a tel expert mais en lui faisant dire l'inverse de ce qu'il a raconté c'est quand même c'est marrant j'avais fait un petit post sur LinkedIn sur le reportage enfin le documentaire et puis j'ai tagué enfin j'avais ce post c'était sur la conversation qu'il y avait dans le thème après 2 qui se distançait du documentaire et puis une autre chercheuse donc j'avais mis toute la conversation puis à la fin j'ai tagué Guillaume Béraud qui apparaît aussi dans le documentaire je vais remarquer vous Guillaume Béraud est-ce que vous voulez vous exprimer sur ce documentaire et puis il est sympa il a répondu il a dit oui alors il faut savoir que j'ai parlé pendant au moins deux heures durant l'interview et puis il y a juste une petite partie qui a été coupée puis c'est pas du tout enfin j'ai l'impression que mes propos ont aussi été utilisés ouais ouais donc on voit un reportage une heure et demie où il faut des interviews de deux heures et puis de regarder que quelques minutes et en quelques minutes avec le montage on fait dire ce qu'on veut est-ce que alors j'ai pas regardé comme je dis quand je suis au labo j'écoute plus que ce que je regarde donc souvent le nom des réalisateurs apparaît au début du reportage ou à la fin est-ce qu'on connaît les réalisateurs de ce reportage est-ce que ce sont des gens connus dans le milieu journalistique ou est-ce que c'est des des gens qui émergent un peu comme ça alors moi c'est des c'est des gens je connaissais pas en tout cas la réalisatrice c'est Anne-Georgé et puis là j'ai lu un article d'arrêt sur image où la journaliste a montré c'était la fille de Michel-Georgé donc qui est une figure anti-vaccin bien connue en France et en Suisse il me semble donc sans vouloir comment dire faire un procès d'intention il y a quand même quelque chose voilà un procès d'intention voilà ça devient douteux au niveau de l'intention du reportage j'ai l'impression qu'il y a quand même un conflit on pourrait dire un conflit d'intérêt entre la réalisatrice et puis le sujet donc en gros sans vouloir faire du complotisme dans ce reportage comme l'est très clairement hold up ou all done la façon dont ils tronquent les interviews la façon dont ils ont géré le scénario pour le reportage ça donne quand même à la fin l'impression que la vaccination n'est pas efficace est-ce que c'est l'impression que ça t'a donné je n'ai pas vu la fin du reportage mais la fin du reportage où ça laisse sur cette note là où on est plutôt en train de se dire j'ai un doute maintenant oui ça met ça met beaucoup de doute sur la vaccination sur certains sujets encore plus que d'autres comme il y avait sur la vaccination HPV où il y a Michel Delorgeril qui apparaît et puis là pour moi c'était le plus le plus gros signal d'alarme dans ma tête quand j'ai vu le documentaire c'est quand il disait justement que c'était chez les femmes qui avaient bénéficié de la vaccination HPV qu'il y avait le plus une augmentation du cancer du colon il se base sur quoi pour dire ça sur une publication qui est sortie déjà ou des statistiques personnelles enfin comment ils sont à une telle corrélation alors alors c'est ouais c'est c'est assez connu ce genre de de mauvaise interprétation des données c'est qu'il fait une corrélation entre une incidence en population générale d'une maladie et la vaccination par tranche d'âge donc là il montre que le cancer du col il augmente dans la population suédoise il a pris comme exemple la Suède et puis il montre qu'à côté la vaccination HPV a augmenté dans les chez les femmes jeunes donc il fait une corrélation comme ça mais il ne prend pas le statut vaccinal des femmes donc là on ne peut rien dire si c'est dû au vaccin ou pas alors oui et puis surtout j'ai envie de dire lorsque l'on est biologiste comme je le suis en général on essaie de comprendre le mécanisme la mécanistique de ça il n'y a rien qui serait sorti sur une mécanistique probable possible là-dessus ce qu'il dit c'est qu'il y aurait une étude de mère qui a montré que le risque augmenté chez les femmes vaccinées qui étaient déjà infectées par certains sous-types d'HPV donc il met ça comme hypothèse que le fait de vacciner des femmes qui sont déjà infectées par certains sous-types ça a augmenté le risque de cancer du col de l'utérus Mais là on n'a aucune preuve biologique on n'a aucune preuve mécanistique on n'a aucune preuve plus statistique que ça c'est un peu du vent cette corrélation Oui c'est un peu du vent Là aujourd'hui j'ai regardé le rapport qui est cité de 2018 je crois de l'institut universitaire de Suède je crois le Carl Miska Institut et puis ils disent clairement qu'il faut vacciner les femmes il faut continuer de vacciner les jeunes femmes pour atteindre des hautes couvertures vaccinales donc je trouve que c'est un peu les prendre pour des cons parce que d'un côté dans le même rapport on voit que l'incidence augmente et puis ils font la promotion de la vaccination donc ils se diraient quand même là il y a un souci on arrête la vaccination si ça augmente l'incidence du cancer du col Oui mais s'ils ne voient pas les causes enfin un cancer du colon ça peut être dû à beaucoup d'autres facteurs une augmentation de tabac de tel type d'aliments de pollution d'aliments enfin je n'en sais rien mais souvent c'est des facteurs qui sont largement externes à la vaccination et où beaucoup de gens les mettent en corrélation à la vaccination alors que ça n'a strictement rien à voir Oui tout à fait et puis il faut aussi savoir qu'ils ont lancé à côté de ça une campagne de tests HPV Massif donc Massif avec des autotests ils sont passés je crois j'avais les chiffres là en 2002 de 3000 tests par année à 400 000 tests en 2018 Oui Est-ce que ces tests là ça augmente aussi la fréquence ensuite de détection des cancers du col ça c'est une hypothèse ça c'est une hypothèse oui voilà mais souvent quand on augmente le meilleur diagnostic d'une maladie et l'augmentation des tests on a bien sûr plus de cas puisqu'il y a beaucoup de cas non testés qui peuvent passer un peu sous les radars donc le reportage donne la parole à ce type là donc qui est qui est le roman connu pour faire des corrélations un peu même très bancales entre la vaccination et des types de cancers il était connu avant le reportage pour ce genre de corrélation foireuse Oui tout à fait oui Donc là pour le coup la réalisatrice l'a pris sièrement ce bonhomme elle a choisi sièrement ce type sachant qu'il était Oui surtout qu'il n'est pas du tout reconnu dans le milieu scientifique comme un expert D'accord En tout cas plus maintenant enfin je ne sais pas ce qu'il a fait mais là il est discrédité un peu dans le milieu D'accord un peu comme le professeur Perron on parlait un peu avant l'enregistrement du professeur Perron il y a un peu cette idée là aussi le professeur Perron qui était grand médecin et puis qui lorsqu'il a commencé à parler de Lyme et du fait que c'était peut-être une maladie due à une embactériologie que c'était un peu détruit dans le milieu Oui C'est triste quand même je trouve de voir quand même ces médecins qui ont fait beaucoup d'études et qui à un moment donné ont été de bons chercheurs comme le professeur Raoult qui à un moment donné comme on dit chez nous tourne kazakh et puis se plonge dans une frange un peu étrange de la science presque dans l'ésotérisme scientifique quelque part Oui j'ai l'impression que quand ils atteignent un certain niveau de réputation et puis de célébrité ils ne s'en tiennent plus trop aux données puis ils commencent un peu à avoir cette surconfiance qui fait que tout ce qu'ils disent c'est vrai ils ont l'impression que eux tout ce qu'ils disent c'est vrai puis ils ne vont plus vérifier ce qu'ils sont en train de dire ils ne vont plus se baser sur les données puis ils commencent à dire n'importe quoi C'est vrai c'est un peu un peu envétable alors on va parler d'une chose tant que tu es là on parlait tout à l'heure de corrélation entre le vaccin HPV enfin en tout cas de corrélation que certaines mettent qui est sans doute fausse en tout cas qui est basée sur du vent entre le vaccin HPV et les cancers du côlon comment on fait on peut parler de pharmacovigilance des vaccins est-ce que toi en Suisse les pharmaciens sont impliqués dans la pharmacovigilance est-ce que les patients vous disent tiens j'ai été vacciné par exemple j'ai une douleur au point d'injection et vous vous notez comment ça fonctionne tout ça oui alors effectivement en tout cas surtout pour le Covid on a toujours un retour des patients quand il y a un problème on leur dit déjà de nous contacter s'il y a des effets graves du vaccin ou des effets étranges et puis lors de la deuxième vaccination quand ils reviennent pour un rappel on leur pose la question est-ce que à la première vaccination vous avez eu des effets secondaires et puis là on fait remonter l'information à Suisse Médic d'accord donc vous vous notez tous les effets secondaires possibles qui puissent y avoir après vaccination oui là pour le Covid j'ai fait pour l'instant une seule déclaration à Suisse Médic qui était spéciale c'était pour un cas de zona après la vaccination après on n'a pas fait énormément vaccination non plus je crois que j'en ai fait environ 200 en pharmacie et puis dans le logiciel qu'on a aussi on déclare directement quand on les effets secondaires parce qu'on a un logiciel on fait l'entretien pré-vaccinal et puis on doit cocher des cases et puis s'il y a une case c'est marqué avez-vous des réactions au vaccin on met oui non et on peut décrire l'effet alors justement ces statistiques donc après les statistiques sont analysées mais quand on fait remonter un effet secondaire après vaccination on n'est pas certain que ce soit dû au vaccin ça peut être aussi dû à d'autres facteurs et au fait que bon si c'est une douleur au point d'injection il n'y a qu'un peu de chance que ce soit dû à autre chose mais par exemple le zona peut être dû à un virus qui l'est chopé ou à autre chose on ne peut pas à ce moment-là dire que c'est vraiment dû au vaccin le fait qu'il y ait un zona ou ce genre de oui oui d'ailleurs j'avais posé la question au centre de Genève de de vaccination donc ça ça s'appelle Infovac donc c'est un abonnement qu'on a qu'on peut avoir en tant que pharmacien ou médecin et puis on peut poser les questions aux experts de l'université de Genève qui est vaccinologue et puis justement j'ai posé la question voilà cette dame a eu un zona après son premier vaccin est-ce qu'on peut faire le rappel ou pas et là l'expert il m'a répondu écoutez pour l'instant statistiquement il n'y a pas encore de signal pour le zona c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des coïncidences mais il n'y a pas plus de zona qu'avant donc il faut encore attendre pour établir un lien de causalité oui c'est-à-dire quand on dit il n'y a pas plus de zona qu'avant c'est-à-dire dans la population générale il y a des zonas qui peuvent apparaître pour mille et une enfin pour mille autres dispositions ou conditions que la vaccination voilà on regarde il y a tant de zonas par mois de campagne de vaccination est-ce que sur la campagne de vaccination il y a une augmentation du nombre de zonas par mois en Suisse ou bien par tranche de temps comme ça enfin je ne sais pas comment il calcule ça mais il y a toujours un signal basal d'une maladie et puis on regarde si pendant la vaccination cette maladie-là va augmenter alors voilà ça c'est intéressant et je fais insister là-dessus parce que dans la tête des gens qui regardent un peu les réseaux sociaux et qui ne connaissent pas trop et qui se posent beaucoup de questions le fait que ma voisine elle ait eu un AVC ou que ma voisine elle ait fait un zona ou que mon voisin il ait une flébite etc. juste après la vaccination immédiatement à la tête des gens ça veut dire c'est dû à la vaccination et c'est ce sur quoi joue aussi beaucoup de complotistes en disant c'est dû à la vaccination parce que c'est arrivé juste après mais sans comparer à la population générale et à ceux qui arrivent le nombre de flébites d'AVC ou de zona comme tu dis par mois sur une tranche de temps donné tranche d'âge donné donc ça c'est important de rappeler ça aussi parce que ce que tu disais sur le reportage avec le HPV c'est qu'on a l'impression qu'ils font des causalités sans avoir regardé les statistiques de la population générale et puis juste parce qu'il y a eu la vaccination alors on dit voilà c'est dû à ça mais ils n'ont pas regardé plus en détail oui effectivement donc c'est aussi humain de tenter de faire des liens comme ça des corrélations parce qu'il y a un lien temporel entre les deux mais il n'y a pas forcément un lien de causalité surtout que quand on vaccine une grande population on aura de toute façon des coïncidences qui vont apparaître donc si on a des milliers d'infarctus par année en France si on découpe ça par semaine on voit qu'il y a plusieurs infarctus par semaine donc si on vaccine des milliers de personnes par semaine en France il y aura de toute façon des gens qui vont faire des infarctus mais ce ne sera pas lié au vaccin les gens c'est humain on va faire quand même ce lien pour se dire on va trouver une cause à pourquoi on a cet événement de santé et puis on attribue ça assez systématiquement au vaccin alors je suis entièrement d'accord quand tu dis c'est humain et je peux comprendre j'allais dire l'homme de la russe comment j'appelle le naïf c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas fait études scientifiques et qui ne sait pas ça mais les gens par contre qui parlent dans ce type de reportage et qui font ce genre de corrélation ce sont quand même des gens qui ont fait des études scientifiques qui sont médecins qui sont chercheurs qui sont pharmaciens et qui font quand même ce genre de corrélation est-ce que quel est pour toi selon toi l'intérêt qu'ils ont à le faire est-ce que c'est financier idéologique je ne sais pas théologique alors moi je pense que pour dans le cas du HPV c'est plutôt idéologique parce que Delors Jaurie il s'est déjà exprimé sur les vaccins Covid et puis ce qu'il dit c'est assez assez hard là j'ai vu récemment un de ses tweets enfin c'était pas un de ses tweets j'ai vu une vidéo de lui sur Twitter il parle des études Moderna et Pfizer puis il dit voilà les études Pfizer et Moderna ne permet pas de prouver que la vaccination est efficace donc alors que c'est comme des études randomisées contre placebo sur des corps de 40 000 personnes si ça ça ne peut pas prouver l'efficacité des vaccins je me demande quelle étude scientifique peut le prouver ça c'est très intéressant comme réponse parce que ce que tu dis au final c'est que la meilleure façon qu'il peut y avoir de le répondre c'est par la science elle-même et par la recherche elle-même et par la méthodologie scientifique elle-même oui il y avait une autre chose que je voulais dire par rapport à cette corrélation HPV puis enfin vaccin HPV augmentation de l'incidence du cancer du col c'est que dans le reportage il y a Tom Jefferson qui apparaît donc je crois qu'il doit être infectiologue ou quelque chose comme ça là j'ai sa fiche donc il est épidémiologiste clinique et puis il est membre du Nordic Cochrane Center et lui dans le reportage ce qu'il dit à un moment donné c'est que sur la grippe donc c'est dans la partie du vaccin contre la grippe il dit qu'il n'a jamais trouvé aucune étude qui montrait en population réelle un impact du vaccin contre la grippe contre la mortalité mais en même temps j'ai trouvé un papier donc qui est signé de lui dans le BMJ donc c'est une lettre qui dit qu'il est improbable que les cancers du col augmentent à cause de la vaccination HPV en Suède donc en anglais c'est unlikely linked with human papillomavirus vaccination donc on voit quand même qu'il y a une idée de prendre certains intervenants pour dire quelque chose mais quand ça n'a pas dans notre sens on ne va pas aller sur un autre sujet parce qu'il avait fait parler de Tom Jefferson justement sur l'augmentation de l'incidence du cancer du col en Suède il aurait dit justement qu'il n'y a pas de corrélation c'est improbable que ce soit dû à la vaccination donc ils ont vraiment fait le choix des intervenants je précise tu as parlé de BMJ c'est British Medical Journal c'est un journal sérieux pour les gens qui ne connaissent pas donc ce que tu dis c'est qu'ils ont vraiment fait le choix des intervenants selon les idées qu'ils avaient sur certains types de vaccins exactement oui donc sans être complotiste le reportage est quand même très tourné anti-vax vaccinoseptique enfin je veux dire il faut dire les choses un peu comme elles sont pourquoi tu dirais que ce reportage d'ailleurs n'est pas complotiste quelle serait ta définition à toi du complotisme alors le complotisme c'est c'est décrire une sorte de de groupe de personnes qui veulent du mal à la population ou une sorte d'élite du gouvernement qui veulent vraiment faire le mal ou bien asservir une population comme on a vu avec le le covid certains disaient que en fait c'est un un prétexte pour pour soumettre la population avec les masques les vaccins c'est un test en temps réel pour voir jusqu'où on serait capable d'obéir aux ordres d'un gouvernement ou alors c'est comme dans la dernière vidéo de Perron qu'on a discuté au début en off quand il dit que le covid s'était déjà préparé depuis des années qu'il y avait des signes dans les JO ou je ne sais plus quoi c'est quelque chose qui serait organisé au départ pour faire du mal dans ce reportage je ne retrouve pas ça de faire du mal à la population j'ai l'impression que c'est plutôt qu'on se tromperait avec la vaccination de masse d'accord je pose la question parce que c'est vrai que le complotisme tout le monde a plus ou moins sa définition et selon les intervenants on peut avoir des définitions si j'avais Perron en face de moi il dirait par exemple le complotisme c'est celui qui a raison avant tout le monde puisque c'est la définition qu'il a donnée justement Dimash dans Morio après il y a des experts du complotisme qui en parlent très bien c'est Sébastien Dieguez et puis Pascal Wagner-Heguer que je lis beaucoup aussi sur les réseaux sociaux et eux ils pourraient en parler mieux que nous je pense Pascal Wagner c'est de l'université de Fribourg je le dis parce que peut-être que les gens ne le connaissent pas beaucoup moi j'avais lu un de ses textes sur Galilée je ne sais pas s'il y a eu la vidéo où le texte s'appelle pourquoi Galilée n'aurait pas été complotiste parce que les complotistes se disent être un peu comme des Galilées d'État moderne c'est ce que dit Perron d'ailleurs dans l'interview de Morio Dimash où il se compare à Galilée ah oui sauf que Galilée il était contre l'Église il n'est pas contre contre le consensus scientifique donc il se compare à Galilée donc oui Pascal Wagner avait écrit cet article-là que j'avais trouvé très bien donc pour ça que je dis l'université de Fribourg parce que peut-être que les français ne connaissent pas les universitaires suisses donc je préfère préciser cela il y a une définition du complotisme que moi j'ai trouvé dans le livre Un voyage intercomplotiste alors c'est un des directeurs de la fondation Jean Jaurès qui l'a écrit et qui dit le complotisme en fait c'est la suite du populisme ça c'est pas une dérive mais en fait c'est la continuation du populisme donc le complotisme pour lui c'est un mouvement politique à proprement parler en fait donc voilà c'est une vision du monde il dit à l'époque où il n'y a plus d'idéologie d'une grande idéologie comme on pouvait connaître au siècle dernier et qu'il y a des visions du monde qui s'affrontent mais sans le lendemain qui chante et sans sans disons avenir commun qu'on pouvait avoir par exemple chez les communistes les socialistes les fascistes les nazis où on avait quand même une idée de ce qui était le lendemain lui dit que le complotisme en fait c'est une mouvance politique comme une autre mais beaucoup plus radicale et beaucoup plus ancrée dans le mensonge bien sûr que dans la réalité mais il ne différencie pas en fait d'un mouvement politique on va dire plus classique oui aussi une récupération du complotisme par la politique souvent d'exprime droite il me semble et on sait que ça peut ça peut arriver à des dérives on l'a vu avec justement le nazisme c'était basé sur la théorie du complot que tout était tout était fomenté par les juifs donc après ça va loin oui donc il faut faire attention avec ça je trouve après ça va loin alors je pense qu'on a fini à peu près sur le reportage est-ce que tu as des choses à rajouter sur le reportage sachant encore une fois qu'une vidéo beaucoup plus longue et beaucoup plus détaillée va sortir est-ce que je voulais aujourd'hui qu'on me présente c'était les étapes du reportage et puis quelques intervenants et montrer en quoi ce reportage est dangereux aussi pour la communication sur la vaccination mais est-ce que tu as des choses à rajouter des détails importants sur ce reportage-là oui alors moi je trouvais qu'en résumé si je dis que c'est un reportage vaccino-sceptique c'est vraiment par rapport à certains indices comme il y a justement cette imagerie au début avec les anges où on fait presque croire que la science finalement c'est une croyance comme une autre et puis ils décrivent un peu les pastoriens comme étant des hommes d'église parce qu'on voit avec une musique un peu religieuse le tombeau de Pasteur et puis on se dit est-ce qu'après ils vont parler de Béchamp parce qu'il y a dans le mythe enfin chez les antivax il y a souvent cette confrontation entre Pasteur et Béchamp où Pasteur lui il est basé sur les microbes donc il a découvert les pathogènes la vaccination et puis Béchamp disait le microbe derrière le terrain et tout et puis ça donnait un peu tout ce qui est ces mouvements anti-vaccin pro-homéopathie on va travailler sur le terrain finalement le microbe tous les microbes sont anodins puis si on est malade c'est à cause de nous c'est pas à cause du microbe donc il y a déjà ça et puis ensuite il y a dans le choix justement des intervenants on va choisir les intervenants en fonction de leur idéologie et puis les chercheurs qui sont intègres on va tronquer leurs propos pour leur faire dire ce qu'ils ne voulaient pas forcément dire donc j'ai l'impression qu'il y a un fil rouge justement du vaccino-scepticisme et puis tout a été fait pour suivre ce fil rouge ce qui est un peu l'inverse de la science en science on l'expérimente et puis on part d'une hypothèse on essaye de la vérifier voir s'il est bon ou non là on n'a pris que ce qui allait dans notre sens pour arriver au résultat final alors c'est un peu l'impression que j'avais aussi comme tu dis au début du reportage surtout avec la musique très religieuse des anges etc je ne sais pas si tu connais le compte Twitter Église de Vaccinologie oui c'est un compte Twitter moi qui viens me voir assez souvent enfin qui me tacle un peu sur les vaccins je pense que toi aussi peut-être maintenant quand tu en parles beaucoup des fois je le blog des fois j'ai des blogs pour voir ce qu'il dit et puis justement ça m'a fait vraiment penser à ça parce que quand tu regardes les publications qu'il fait il nous prend vraiment pour des des croyants des croyants des vaccins où on vénère le dieu vaccin puis j'avais l'impression que aussi ça dans le reportage Anne-Georges elle nous décrit enfin décrit les prosciences un peu comme des gens qui qui vénèrent les vaccins tous les vaccins alors que nous ce qu'on fait c'est regarder ce qui est bon ou pas et puis on va recommander un vaccin ou non en fonction de son bénéfice risque c'est sûr voilà donc ça c'est quelque chose qu'il faut préciser et j'ai une question à te poser tout d'un coup ça me revient là l'RTS il me semble avait répondu à un tweet mais j'arrive pas à le retrouver parce que l'RTS aussi dans Radio Télévision Suisse a diffusé ce reportage et le compte Twitter de l'RTS disait quelque chose comme on a voulu donner la parole à tout le monde les Provax et les Antivax et faire une balance entre les deux tu te souviens pas de ce tweet il y avait une réponse un peu comme ça oui ça me dit quelque chose vaguement j'arrive plus à le retrouver ce tweet je sais pas s'il va me supprimer ou pas mais j'arrive pas à le retrouver moi ce que je me souviens c'est qu'ils avaient dit qu'en fait ils avaient diffusé le reportage pour ouvrir le débat sur la vaccination oui ça il le disait aussi justement on va partir de ça de cette balance et puis on va terminer l'émission là dessus de cette balance entre Provax et Antivax et d'ouvrir le débat sur la vaccination est-ce que d'après toi alors c'est une question que j'en pose je n'ai pas la réponse je précise je n'ai pas la réponse mais c'est une question que j'en pose depuis un peu le début de la pandémie est-ce que cette idée que l'on a de vouloir débattre de résultats scientifiques dans l'agora populaire qui est normalement là où on débat de politique commune de choix politique et de vouloir débattre de résultats scientifiques est-ce que ce n'est pas une dérive de la démocratie où on a l'impression que tous les citoyens peuvent avoir leur mot à dire même sur des choses qu'ils ne comprennent pas et j'ai envie de continuer cette question en citant Étienne Klein qui dans son livre qu'il a écrit sur la pandémie il s'interroge sur le fait que le Parisien avait sondé ses lecteurs en disant donc on est au avril ou mai 2020 en leur posant cette question est-ce que vous pensez que l'hydroxychloroquine fonctionne contre la Covid-19 alors que on avait des résultats un peu contradictoires au mois d'avril 2020 est-ce que tu penses que ce n'est pas une sorte de dérive de la démocratie où l'individu se dit je dois avoir ma parole qui doit être écoutée puis une idée sur tout et puis je peux avoir une idée sur les résultats scientifiques même si je ne comprends pas ça chacun peut donner son opinion après est-ce que ça donne naissance à des recommandations de santé si ça donne justement des recommandations de santé c'est une claire dérive je vais prendre un exemple extrême que j'aime bien prendre c'est quand on est dans un avion un Airbus et puis on a le pilote qui doit prendre une décision parce qu'il y a un problème et ce qui fait voter l'équipage sur quelle manœuvre il doit faire ça ne me semble pas parce qu'on n'est pas spécialiste en pilotage donc on se laisse piloter puis on fait confiance alors je posais cette question et comme je te dis j'ai pas la réponse mais ta réponse c'est une image de l'avion très intéressante premièrement parce que Christian Perron l'a reposé comme question chez Morillo Dimanche où il dit que les français ont besoin de débats scientifiques contradictoires dans les médias et alors il ne dit pas exactement ces termes mais c'est l'idée générale qu'il a où il dit qu'il veut bien affronter des journalistes et des experts sur des arguments scientifiques parce que les français ont besoin de ce genre de débat donc moi je le traduis par débat scientifique contradictoire et je me dis mais la science elle a son agora à elle qui s'appelle les publications scientifiques qui s'appelle les congrès scientifiques qui s'appelle les universités est-ce qu'elle a à descendre dans la rue et dans l'arène médiatique pour débattre face à un public qui pourrait donner son avis parce que les médias posent la question directement aux gens enfin Etienne Klein le relève en disant mais le parisien pose la question directement à ses lecteurs est-ce que vous pensez que l'hydroxychloroquine fonctionne alors que le lecteur il ne devrait même pas être questionné sur sa vie parce qu'il ne peut pas avoir d'avis là-dessus tant que la science n'a pas tranché et même d'ailleurs si on parle de la vaccination là où tu dis ils veulent ouvrir un débat sur la vaccination ça veut dire qu'on demande aussi aux téléspectateurs son avis sur la vaccination alors qu'il y a des consensus scientifiques derrière oui moi je pense que le débat scientifique il a déjà lieu dans le milieu scientifique il n'est pas médiatisé j'ai l'impression que c'est en permanence un débat comme là on a vu que la vaccination est venue en Suisse c'est au terme je pense de longs débats auquel nous on n'a pas accès et puis le fait de faire des émissions télé où il y a des scientifiques qui débattent pourquoi pas mais est-ce que ça ne va pas donner l'impression que finalement la science c'est une grosse cacophonie et puis qu'on n'arrive jamais à se mettre d'accord alors que finalement il y a quand même des acquis scientifiques qui sont très solides et il faut justement Étienne Klein disait il faut il faut bien séparer ce qu'est la recherche de la science donc la science c'est tout ce qu'on a acquis avec certains degrés de certitude alors des fois les degrés de certitude sont on peut en mettre 30 questions mais uniquement via des arguments scientifiques et puis il y a la recherche qui où là on peut émettre des doutes parce que justement des fois on tâtonne on a des résultats qui ne sont pas forcément clairs on a des résultats contradictoires parfois mais c'est pas pour remettre en doute les acquis de la science il faut des niveaux de preuves qui sont supérieurs ce qui est déjà ce qui est déjà acquis en fait mais oui moi je pense qu'on alors donner de la connaissance scientifique aux gens je suis d'accord expliquer comment la recherche fonctionne je suis d'accord vulgariser des articles scientifiques je suis d'accord vulgariser des débats scientifiques je suis d'accord mais voir des scientifiques à la télé par exemple Hydroxychloroquine qui dirait est-ce que ça marche est-ce que ça marche pas et puis Raoult avec sa personnalité gagnerait forcément les débats et donc les gens diraient on veut l'hydroxychloroquine alors qu'on n'a aucune preuve enfin on parle du mois de mars-avril à qu'Aintian Klein écrit son livre on n'a aucune preuve que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas on était plus inclins à dire que ça fonctionnait pas mais on n'avait pas de preuves absolues au mois de mars 2020 de ce qui se passait je trouve que c'est dangereux c'est un peu comme si on remettait sur le tapis est-ce que le débat est-ce que la Terre est plate ou est-ce que la Lune est creuse ça paraît très aberrant on peut faire venir des astronomes et puis des astrophysiciens et des platistes sur un plateau puis les voir se battre et puis finalement peut-être que les platistes ils parlent bien c'est eux qui vont convaincre le public parce que le public des fois est plus convaincu par le charisme de quelqu'un c'est ça sa façon de s'exprimer plutôt que par ce qu'il dit par les faits qu'il énumère et on le voit avec le changement climatique je trouve c'est de temps en temps remis en question notamment sur ces news en France où il y a quand même des climato-sceptiques qui sont souvent invités et puis le public à un moment donné il va voir une pub sur l'énergie on va lui dire pour la planète économiser l'énergie et dix minutes après que la page de pub soit terminée il va avoir un climato-sceptique il va lui dire c'est bon mon gars t'inquiète tout va bien et puis l'augmentation de la température globale c'est dans leur tête et puis ça n'existe pas le citoyen il ne va pas prendre la décision de faire plus d'efforts que ça puisqu'on va lui dire finalement ça ne sert pas à grand chose je trouve qu'il y a quand même un danger là-dessus oui surtout qu'on sait qu'on est plus propice à croire les gens qui vont dans le sens de nos propres croyances donc on va moins souvent se remettre en question donc c'est plus facile de convaincre les gens avec ce qu'ils veulent entendre que ce qu'ils ne veulent pas entendre ça je suis entièrement d'accord je suis entièrement d'accord alors merci pour l'échange dernière question sur ton actualité à toi donc je vais mettre bien sûr ton twitter en description donc toi tu vas continuer à parler de vaccins à débunker certaines idées reçues là-dessus ou est-ce que tu tu veux t'ouvrir aussi à d'autres phénomènes en biologie qu'est-ce que tu comptes faire dans un avenir proche alors je pense plutôt rester sur les domaines que je connais le mieux parce que c'est assez difficile de parler de choses qu'on ne connaît pas donc alors je pourrais parler plus de médicaments de traitements c'est vrai que les vaccins c'est quelque chose qui m'intéresse depuis pas mal de temps surtout qu'en Suisse on n'a pas d'obligation vaccinale et puis on a quand même des courants de pensée anti-vaccins qui sont bien présents donc j'aime bien aller un petit peu quittier ces milieux là puis faire l'information là-dessus d'accord alors j'invite les gens à te suivre bien évidemment et puis à atteindre la vidéo que vous allez sortir justement la vidéo que vous allez sortir elle va être mise sur tu sais sur quelle chaîne Youtube elle va être mise est-ce qu'il va y avoir une chaîne qui va être créée pour l'occasion alors ça je ne sais pas du tout parce que c'est encore en stade pré-embryonneur on va dire donc je ne pourrai pas te répondre parce que ça peut être intéressant de créer là tout le groupe que vous êtes une chaîne commune sur l'information la vaccination parce qu'à mon avis il y a beaucoup de travail aussi aussi là-dessus et de temps en temps faire des vidéos de vulgarisation de certains phénomènes de vaccination ou d'idées reçues sur la vaccination je pense que ça peut être un travail intéressant après le travail que vous ferez sur ce reportage oui c'est vrai que ça peut être intéressant après nous on est surtout basé sur l'échange avec les gens via le groupe Facebook Vaccin France Information donc là on interagit avec les gens et puis les vidéos ça ne permet pas forcément le fait d'interagir mais ça pourrait être une idée pour d'autres groupes je trouve que la vidéo se diffuse plus facilement en fait les gens quand ils ont vu une vidéo qui leur plaît ou ils ont compris un phénomène par rapport à cette vidéo souvent ils vont la mettre quand ils vont discuter avec des gens sur Twitter ou Facebook ils vont lui dire tiens regarde ça tu auras plus d'informations je trouve que c'est aussi comme ça que ça se diffuse souvent oui c'est vrai que la vidéo a parfois un impact auprès d'un certain public surtout quand c'est bien monté que c'est percutant que c'est dynamique des fois c'est plus sympa qu'un long texte c'est vrai c'est vrai en tout cas Steve merci à toi merci à toi et j'invite les gens vraiment à aller sur ton compte Facebook comme ça il y aura toutes tes informations c'est sûr